Que s'est-il passé entre Sarah Frézou et son ex-fiancée Malik ? Ce week-end, la jeune femme publiait une vidéo sur Snapchat dans laquelle elle portait de graves accusations contre son ex. En effet, la demoiselle affirmait avoir été battue par le jeune homme. Donc salut tout le monde, je vais vous expliquer, moi et Malik c'est officiellement terminé parce que je n'accepte pas un mec qui fera un résultat d'en casser. Voilà, vous êtes là, je dirais que c'était buzz, pas buzz. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas un buzz. Ici, je vais leur compte tout gonfler, elle commence à devenir bleue. Donc voilà, je suis à des courses. Au jour d'aujourd'hui, je me suis fiancée pour me retrouver avec une dentique et pas de problème. Voilà, salut tout le monde. Des révélations qui ont fait couler beaucoup d'encre et que le principal intéressé a immédiatement démenti. Malik s'est exprimé à son tour sur Snapchat où il a déclaré. « Sarah a voulu parler, on va parler. Elle m'accuse de l'avoir frappée. Sachez que si ça avait été le cas, je ne lui aurais pas seulement cassé une dent, je lui aurais aussi éclaté ses lèvres. » Non seulement Malik déclare n'avoir jamais levé la main sur une femme, mais il affirme également avoir été victime de chantage affectif de la part de l'ancienne candidate des anges de la télé-réalité. Malik poursuit. « À chaque fois que je voulais mettre un terme à notre relation, Sarah me menaçait de se suicider. » La demoiselle a dévoilé sur les réseaux sociaux une conversation téléphonique avec son ex-fiancé où il reconnaît les faits. Malik essaye alors de persuader l'ancienne candidate des anges huides d'étouffer l'affaire, ce qu'elle refuse formellement. Furieux, le jeune homme qui se trouvait en vacances en Tunisie avec la demoiselle menace de ne pas lui rendre son passeport. Des menaces qu'il ne semble pas avoir exécutées. En effet, Sarah annonçait dimanche 4 septembre qu'elle était de retour en France. La fin du cauchemar pour la star de télé-réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada